Bonjour, je me présente Rémi Foult, je suis Lead Developer sur le sujet de la blockchain chez Deloitte. Et aujourd'hui je vais vous parler de ma passion qui est la blockchain. Tout d'abord, c'est une nouvelle technologie qui permet d'échanger entre des individus de la crypto-monnaie. Contrairement à l'euro, cette monnaie, comme par exemple le Bitcoin, est de l'argent qui n'est pas généré par un état mais par un algorithme. Cette technologie est fondée sur une communauté décentralisée, c'est-à-dire des gens tout autour de la planète qui sont appelés des mineurs. Les transactions contenant des instructions de paiement, voire de l'information de manière plus générale, sont ajoutées dans des blocs et mis les uns à la suite des autres dans une chaîne. D'où le nom blockchain. La blockchain est une révolution technologique. Elle permet la traçabilité, la confiance et l'intégrité des données pour les transactions. La traçabilité, car les données de la blockchain permettent à tout moment et à tout individu de connaître qui a initié quelles transactions et à quel moment. Ces informations étant par ailleurs dupliquées chez tous les mineurs, elles ne peuvent pas être perdues. La confiance, car on a affaire à un réseau décentralisé. Des milliers d'acteurs qui ne se connaissent pas et valident des transactions tout autour du globe. Autant il est facile de corrompre une personne, autant on ne peut pas corrompre des milliers de personnes réparties tout autour du globe. L'intégrité, car un des fondamentaux de la blockchain est qu'il est impossible de faire un retour en arrière. Une fois qu'une transaction est dans la blockchain, elle ne pourra plus jamais être modifiée ou supprimée. En plus de la crypto-monnaie, de nouveaux cas d'usage sont apparus récemment, qui sont les smart contracts. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des contrats, non pas rédigés avec de la prose, mais écrits en langage informatique. Les avocats de demain seront donc peut-être des développeurs. La blockchain, c'est la suppression des tiers de confiance. Car on a à notre disposition un système qui garantit la confiance entre des acteurs qui ne se connaissent pas. Par exemple, elle permet de faire des paiements transfrontaliers quasi instantanés avec des frais de transaction minimes, et sans passer par un intermédiaire comme Visa ou PayPal. La blockchain permet de gérer un système de cadastre sans passer par un notaire. On peut mettre en place des organisations autonomes décentralisées avec un système de vote non falsifiable. La blockchain risque donc d'impacter très fortement plusieurs secteurs de l'économie, notamment les services financiers, de notarisation, de la supply chain et de l'énergie pour ne citer que cela. Aujourd'hui, comment on monte sur le sujet blockchain ? Tout d'abord, une formation, voire une évangélisation pour bien comprendre cette technologie. Ensuite, des ateliers d'idéation pour trouver les bons cas d'usage adaptés au métier. Une fois le bon cas d'usage trouvé, on peut passer à l'expérimentation à travers le développement d'un proof of concept. Notre conviction est qu'il y a un virage à prendre avec la blockchain. Cette technologie nous apporte une vraie opportunité pour optimiser ses processus, voire revoir complètement sa façon de travailler et redéfinir le rôle de tiers de confiance. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !